Les premiers jours enchaînés sur un lit d'hôpital, à ce moment-là j'ai eu vraiment besoin de mes proches. Ce qui pousse à partir de l'Afrique, c'est avant tout pour des raisons économiques. C'est vrai qu'il y a d'autres qui partent parce qu'il y a la guerre, mais la plupart du temps c'est pour des raisons économiques parce que les plus grands pourvoyés de migrants sont la plupart du temps des pays qui ne sont pas forcément en guerre. En ce qui me concerne personnellement, j'étais en fac, je n'avais pas d'ouverture, je ne pouvais pas me projeter au Cameroun. J'avais essayé par tous les moyens d'avoir un travail décent, mais je n'ai pas pu, donc je me suis jeté dans le vide pour espérer un avenir meilleur. C'est vrai que j'avais quelques informations déjà. Le Maroc, on va dire que l'avantage du côté du Maroc, c'est parce qu'il y a une frontière terrestre, c'est-à-dire Melilla et Ceuta qui sont des enclaves espagnoles du côté du Maroc. Donc c'est un bout de l'Europe en Afrique et par là on peut passer par la barrière comme vous avez vu récemment en Ador, alors que du côté de la Libye, il n'y a pas de frontière terrestre, l'Algérie et tout, donc il faut passer forcément par la mer. Or l'avantage du Maroc, c'est que quelque part pour ceux qui ne peuvent pas aller par la mer, peuvent traverser notamment par les frontières terrestres. Je n'avais pas de choix, mes parents n'avaient pas suffisamment de moyens pour me faire voyager légalement, donc j'ai dû me battre avec le peu de moyens que j'avais, à peine 200 euros, et je suis parti, je me suis jeté dans le vide, et au fur et à mesure que j'arrivais devant, j'essayais de bosser, j'économisais pour pouvoir avancer. Donc je n'avais pas autre possibilité, mais je ne vais pas me faire le donneur de leçons à ce niveau. Les gens font ce qu'ils peuvent. Par exemple, j'étais parti, j'avais à peine 200 euros, mais il y a aussi des gens à côté qui partent avec 3 000 euros, l'équivalent de 2 millions de francs ces fois, voire plus. J'avais autour de moi des voyageurs qui sont partis du Cameroun, ils avaient 1,5 million, d'autres 2 millions, voire plus. Une somme d'argent nécessaire, n'est-ce pas, pour faire un business sur place au pays. Mais ceux-là sont ultra minoritaires. C'est vrai que l'écrasante majorité, c'est des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils n'avaient pas de choix. Pour la plupart, beaucoup que j'ai rencontrés sont des Camerounais qui avaient une licence, d'autres même avaient un master, des gens qui ont fait des études. Malheureusement, voilà, ils ont pris ce chemin-là. Le plus difficile, bien sûr, c'est d'arriver en Europe, mais aussi une fois sur le terrain. Si on n'est pas bien orienté, on peut finir dans les trafics de drogue, on peut finir dans les rues. Pas du tout simple d'arriver en France. Et une fois en France, ça n'a pas été aussi simple. Première chose, je suis émerveillé parce que je vois en face la tour Montparnasse, tout ce que je voyais à la télé. Et au Cameroun, c'est Paris, c'est cette ville-là qui fait rêver. Je vois, il y a beaucoup de Noirs par rapport au pays que j'ai pu traverser avant, notamment le cas de l'Espagne. Et aussi, il faut préciser, pas seulement des Noirs qui sont en difficulté, mais des Noirs aussi qui arrivent à s'en sortir. Parce que j'ai vu pour la première fois le chauffeur de TGV qui était noir. J'ai vu des gens dans des grosses caisses qui s'en sortaient très bien. Et je traverse juste en face, je vois un papa africain à qui je prends des renseignements. Il m'oriente tout de suite vers Château Rouge où je vais rencontrer forcément la communauté africaine. J'appelle le 115 parce qu'il me faut dormir. C'était début novembre, donc il commençait à faire un peu froid. Donc, après cinq heures pratiquement d'attente, le 115, ça ne fait que sonner, sonner, je n'ai pas de solution, je finis par m'endormir. Par la suite, j'ai cette chance-là, voilà, d'un oncle de la famille qui m'accueille. Et voilà comment je parviens à m'intégrer en France. Le moment le plus difficile, c'était en 2013, notamment le 17 septembre 2013, que j'ai intitulé dans mon livre « Journée tristement inoubliable ». Après un grave accident, j'étais hospitalisé à l'hôpital de, on va dire, de Rincon. Pendant presque un mois, voilà, les premiers jours enchaînés sur un lit d'hôpital, à ce moment-là, j'ai eu vraiment besoin de mes proches, de ma famille, des amis très proches. Il y avait vraiment besoin de reconfort. Ça, ce fut la période la plus difficile. C'est triste ce qui arrive aux migrants qui ont été tués, voilà, il y a juste quelques jours au Maroc, notamment dans la ville de Nador, une ville que je connais très bien. Regardez très bien à l'endroit où ils ont été tués. Ils sont du côté de Barriottino, mais en face, il y a une guérite centrale du côté de Béni-Ensar, où on permet aux migrants syriens, afghans, irakiens et autres, d'entrer directement par la guérite centrale. Ils ne sont pas inquiétés. C'est ce racisme-là que je dénonce dans mon livre. Les autres doivent attendre des années dans la forêt. Ils sont battus et tués parce qu'ils sont noirs. Mais entre-temps, on fait passer les Arabes qui viennent du Moyen-Orient sous prétexte qu'ils viennent des pays en guerre. Or, dans le groupe, il y a forcément des gens qui fuient aussi la guerre et la repression. Il y a des gens qui viennent des pays comme la Somalie, déstabilisés depuis des décennies. Il y a plusieurs pays en Afrique. Voilà où il y a la guerre. Pourquoi on fait entrer les uns et pas les autres ? Ce qui se passe là, c'est horrible. Et il y a des morts comme ça tous les jours. Du Cameroun jusqu'au Maroc, c'est un gros, gros business, la traversée. Il y a déjà, si on part du côté de l'Afrique, les passeurs qui sont subsahariens, d'autres maghrébins qui sont dans ce gros business, qui se font beaucoup d'argent. On a beau, n'est-ce pas, accuser les autres, mais aussi, il y a beaucoup d'Africains eux-mêmes, de subsahariens, qui sont impliqués dans ce business. Il y a des maghrébins également qui le font. Et le gros business, ce sont aussi ces pays-là qui sont à la frontière notamment. Je veux rappeler que l'Union européenne verse beaucoup d'argent à ces pays-là pour bloquer, la Libye également, pour bloquer les migrants au sud de l'Europe pour ne pas qu'ils puissent passer de l'autre côté. Les autorités marocaines vont faire quoi par la suite ? Voilà, vous nous avez versé beaucoup d'argent et on a fait le job en empêchant les migrants d'entrer. Alors, c'est une sorte de chantage et l'Union européenne reverse encore beaucoup d'argent et ça continue. Je ne suis pas bien placé pour donner des leçons parce que c'est une question à double tranchant. Si je dis aux gens ne venez pas, on me dit, ah, une fois arrivé en France, ta vie d'os, tu as une belle vie aujourd'hui, tu ne veux pas que les autres viennent profiter du paradis comme toi. Et si je dis aux gens venez, ça fait problème parce que j'encourage les gens à immigrer. J'ai essayé dans mon livre « Montrant les dangers de ce voyage clandestin » et d'un autre côté, de sensibiliser les dirigeants africains, notamment aussi les dirigeants européens qui ont une lourde responsabilité dans cette hécatombe des migrants dans la mer ou au désert. Ces Occidentaux-là qui parfois veulent faire croire que tous les Africains, les migrants qui arrivent en France viennent prendre leur job ou bien qu'ils viennent pour les allocations sociales, que ceux-là comprennent qu'il y a des dirigeants derrière qui se font beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dirigeants derrière qui, à travers les multinationales, siphonnent le sous-sol africain, c'est qui pousse ces gens-là à quitter le continent puisqu'ils n'ont plus rien qui leur reste. Vous avez imposé les bases militaires, vous avez imposé le franc CFA, vous avez imposé vos multinationales qui siphonnent le sous-sol. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui leur reste à ceux-là ? Il n'y a qu'un seul chemin, c'est jeter dans le vide. Et c'est ce que beaucoup de jeunes essayent de faire. J'aime beaucoup la France. C'est un pays, quoi qu'on dise, qui offre beaucoup de possibilités à ceux-là qui émigrent, voilà, pour se chercher, comme on dit. Personnellement, je ne vais pas cracher sur tout ce que moi j'ai aujourd'hui en France ou ce que j'ai pu réaliser depuis huit ans que je suis en France. Mais d'un autre côté, je déteste cette France-là qui colonise, cette minorité, cette dirigeance française qui déstabilise nos États qui essayent de se construire. Ceux-là qui imposent des dictateurs au pouvoir en Afrique, comme le cas du Tchad récemment, comme le cas de Biaké, la soutenue par la France depuis 40 ans. Reprendre la route, si c'était à refaire, c'est non tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de risques. J'avais quelques informations, mais je ne savais pas ce qui m'attendait vraiment au bout. Non, non et non. Je conseillerais plutôt aux gens de tâcher d'y aller par des moyens légaux, s'ils peuvent. Après, s'ils ne peuvent pas qu'ils soient déjà au moins informés de tout ce qui les attend en chemin. C'est notamment aussi l'un des buts de mon livre.